Hey, salut à toi, bienvenue dans la suite de ce test de géométrie. On rattaque ici avec le problème 41. Donc je tiens déjà à te féliciter parce qu'on a passé plus de la moitié des questions du test de géométrie. Donc tu tiens le bon bout, reste motivé et continue comme ça. Donc c'est parti. Alors, Léa a fabriqué deux bougies en forme de parallèle épipède droit à base carré. Donc je vais dessiner un peu ce volume, cet objet, pour que ce soit plus clair. Voilà un parallèle épipède. Donc c'est en fait comme si tu prenais un parallélogramme et que tu étendais ça en trois dimensions. Donc on peut imaginer que c'est une sorte de pavé. Donc on nous dit la première bougie mesure 15 cm de haut, 8 de long et 8 de large. La deuxième mesure 5 cm de plus. Donc on peut mettre les dimensions sur le schéma. On a dit première bougie 15 cm de haut, 8 de largeur et 8 de longueur. Très bien, la deuxième a la même base, 8 et 8 et possède 5 cm de plus en hauteur. Donc je vais tracher à peu près la limite. Donc voilà la limite qui correspond à la hauteur de la plus petite bougie. Donc ici on a 15. Et on a dit qu'on a 5 cm de rab en hauteur, donc 5 cm pour ce petit segment ici que je marque en rouge. Ok. Combien de cire en plus il a fallu pour fabriquer la plus grande bougie ? Donc si je reformule cette question, c'est quel est le volume de cette partie supplémentaire que l'on a dû ajouter pour obtenir cette seconde bougie ? Donc je surligne tout ça en rouge. Voilà. Quel est le volume que j'ai entouré en rouge, que j'ai dessiné ici ? C'est-à-dire quelle quantité de cire supplémentaire il a fallu ajouter pour faire cette deuxième bougie qui est plus grande ? Alors il ne reste plus qu'à dérouler le calcul, en fait, puisque cette partie, ce volume marqué en rouge là-haut, on sait qu'il a une longueur et une largeur de 8. Donc ça va faire 8 x 8. Et ensuite il reste à multiplier par la hauteur de ce volume. On vient de voir que la hauteur c'était 5, donc 5 cm. Donc 8 x 8, 64, x 5, c'est donc égal à 320. Donc la bonne réponse, c'est réponse A, 320, et c'est des cm3. Problème numéro 42. Le voilà. Donc 2 des 3 angles d'un triangle mesurent respectivement 55 et 65 degrés. Laquelle des solutions suivantes ne pourrait pas, donc attention, ne pourrait pas être une mesure d'un angle externe de ce triangle ? Donc ça tombe bien, on va faire un petit rappel sur ce que c'est qu'un angle externe. Voilà, si on prend un triangle, tout le monde connaît ce qu'on appelle les angles internes, c'est-à-dire que c'est les angles qui sont compris à l'intérieur du triangle. Par exemple, j'en trace un en vert ici, voilà un angle interne. Et pour trouver l'angle externe, on va simplement prolonger un des deux côtés qui forme l'angle. Par exemple, celui-ci, voilà, je trace la droite qui prolonge ce côté en bleu, et l'angle externe, et à ce moment-là, l'angle entre cette droite qui est prolongée et l'angle de la droite que l'on n'a pas prolongée. Donc je vais le marquer en orange, ce sera un peu plus clair. Voilà notre angle externe. Alors qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien que l'angle externe, c'est immédiatement le supplémentaire, c'est-à-dire que externe plus interne, ça fait 180 degrés. Donc on pourrait le tracer simplement avec l'autre côté. Donc je prolonge aussi l'autre côté avec une droite. Quel est l'angle externe avec cette seconde prolongation ? Eh bien on voit que c'est exactement le même, du moins c'est la même mesure, puisqu'on a deux angles opposés par le sommet. Donc en fait, si on prolonge le premier côté ou le deuxième côté, on a bien sûr la même mesure pour l'angle externe. Donc cette définition d'angle externe n'est pas valable que pour les triangles. J'aurais pu dessiner par exemple l'exemple du pentagone, voilà, je vous en montre un. Donc l'angle interne est bien sûr toujours à l'intérieur de notre polygone. De la même façon, on prolonge un des deux côtés adjacents pour obtenir l'angle externe. Pour en revenir au problème, on nous donne la mesure de deux angles du triangle, et on nous dit quelles sont les valeurs qui ne peuvent pas être des mesures d'angle externe. Donc on va faire deux colonnes, internes ici, voilà, externes ici. Le premier angle mesure 55 à l'intérieur de notre triangle. Donc sachant que l'angle interne et externe sont supplémentaires, leur somme vaut 180, on peut directement calculer l'angle externe qui est 180 moins 55, c'est-à-dire 125. Ok, deuxième angle, 65 degrés. Donc son angle externe correspondant mesure 180 moins 65, c'est-à-dire 115 degrés. Et troisième angle, et bien la somme des angles d'un triangle fait toujours 180 degrés. Donc le troisième angle ici va mesurer 180 moins 55 plus 65. 55 plus 65, ça nous donne 120. Donc le dernier angle mesure 60 degrés. Et donc l'angle externe correspondant à ce dernier angle est 180 moins 60, c'est-à-dire 120 degrés. Parmi les réponses proposées, laquelle n'est pas solution, on voit que c'est la réponse D. D, 130 degrés, ne peut pas être un angle externe pour ce triangle. Problème 43. Quel est le polygone qui respecte la propriété suivante ? Deux points. La somme des angles internes est égale à la somme des angles externes. Ah, voilà un problème intéressant. Alors on peut commencer par reprendre l'exemple du triangle de l'exercice précédent. Donc on avait les trois angles externes qui valaient 115, 125, 120 pardon, et 125. C'était voilà les trois valeurs de nos angles externes. Donc si on fait la somme, ça fait 10, je retiens 1, 6, 360. Ok ? Si on regarde maintenant un rectangle. Donc pour un quadrilatère, en particulier pour un rectangle, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc je vais dessiner un angle, je prolonge un côté, voici un angle externe. Donc on voit que dans le cas particulier du rectangle, l'angle externe vaut aussi 90 degrés. Donc sachant qu'on a quatre angles externes, la somme des angles externes vaut 4 fois 90, c'est-à-dire 360. Et on peut même montrer que pour les polygones classiques, la somme des angles externes vaut toujours 360 degrés. Du coup, on peut reformuler la question comme, quel est le polygone qui a la somme des angles internes égale à 360 ? Puisque la somme des angles externes vaut toujours 360. Donc on sait que le triangle, ça fait 180. Le quadrilatère, donc on l'a vu ici dans cet exemple avec le rectangle, qu'on a 4 fois 90, c'est-à-dire 360. Donc en fait, c'est bien la bonne réponse. Le polygone qui respecte la somme des angles internes est égal à la somme des angles externes, c'est le quadrilatère. Numéro 44. Quelle est la mesure de l'angle X ? Donc on a un triangle, on nous donne un angle qui vaut 60 degrés, on nous donne le second qui vaut 25 degrés. Et donc on nous demande quelle est la mesure de l'angle X. On voit bien que cet angle X, c'est l'angle externe associé au troisième angle de ce triangle. Alors on va quand même noter ce troisième angle Y. Donc on sait que Y plus 60 plus 25, c'est égal à la somme des angles du triangle, soit 180. 180 pardon, degrés. OK. On peut réécrire tout simplement comme Y plus 85 est égal à 180. Première équation. On sait également qu'un angle interne et un angle externe sont supplémentaires, c'est-à-dire que leur somme vaut 180 degrés. Donc la somme de X plus Y vaut 180 degrés. Donc je l'écris ici, Y plus X est égal à 180 degrés. Donc à partir de ces deux équations que je vais réentourer ici, on peut très vite identifier la solution, puisqu'on a Y plus quelque chose qui vaut 180, et Y plus 85 qui vaut 180. Sachant qu'on veut connaître la valeur de X, immédiatement on voit que X est égal à 85 degrés. Donc c'est la réponse C. X, l'angle externe, vaut 85 degrés. Dernier problème pour cette vidéo, le numéro 45. La mesure d'un angle externe d'un polygone régulier est 120 degrés. Combien de côtés possède ce polygone ? Donc pour rappel, un polygone régulier, c'est un polygone qui a tous ses angles de même mesure. Donc comme d'habitude, un petit schéma, ça nous aide pas mal pour comprendre le problème. Donc je vais dessiner deux côtés adjacents d'un polygone, quelconque, on va pas préciser de quel type de polygone il s'agit. Voilà, donc je dessine l'angle externe, donc je prolonge un des côtés. Voilà notre angle externe, et il vaut 120 degrés d'après l'énoncé. A partir de là, on peut connaître l'angle interne, parce que tu connais par cœur la propriété maintenant, qui est angle interne plus angle externe sont supplémentaires. Leur somme vaut 180 degrés. Donc si ici on a 180, ici on a 180 moins 120, c'est-à-dire 60 degrés. Donc en fait, si on reformule la question, c'est quel est le polygone dont tous les angles valent 60 degrés ? Donc là, la réponse, elle sort immédiatement. C'est bien sûr le triangle équilatéral, 60, 60 et 60. Donc c'est la réponse A. Le polygone régulier, dont un angle externe mesure 120 degrés, est un triangle, il possède donc trois côtés. Ok, on s'en arrête là, et puis à bientôt dans le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada